— Donc... Autre tweet, je vais vous retrouver ça un peu long, cette séquence, mais bon... Poulez ! Edson Arrantez de Dacimento, qui avait donc 19 ans en 58, ou 18 ans en 58, qui doit avoir 60 ans de plus, donc il a 60 ans de plus, donc il a 77 ans. Et alors il a été très rigolo, son petit tweet, parce qu'il a dit « Si Kylian continue à galer mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes chaussures ». — Vous croyez vraiment que c'est lui qui tweet ? — En tout cas, c'est lui qui inspire, peut-être. Autre chose que je vous propose, et c'est... Qu'est-ce que je vous propose maintenant ? Karim Benzema. Karim Benzema, ça doit être assez difficile pour lui, parce qu'il avait objectivement sa place. — Mais il n'y a pas que lui, Mamadou Sako aussi, c'est aussi dur pour lui, Mamadou Sako. — Je suis d'accord avec vous, mais c'est un grand joueur, Karim Benzema, un grand attaquant. — D'accord, il était dans les remplaçants, c'est presque tout à fait pareil. — Voilà. Donc, félicitations. Et là, beaucoup, une certaine élégance. Félicitations, les gars. Well done. World Champs. Bon. Oui, mais c'est des gens qui sont à passer à côté de leur vie. Parce que quand tu ne fais pas la Coupe du Monde, regardez Cantona. Regardez Ginola. Et Laurent Blanc disait ça récemment. — Récemment. Il y a ceux qui ont gagné... — Cantona, il n'a rien gagné. Benzema, il a au moins gagné la Champions League. — Oui, mais c'est un grand personnage du football français. — Cantona, il n'a rien gagné. Il a gagné quand même à Manchester United quelques titres. — C'est pas la Champions League non plus, hein, s'il a gagné. — Non, mais... Je veux dire, lorsque tu n'as pas été champion du monde... Et je crois que c'est Laurent Blanc qui dit ça. Quand tu entres dans un vestiaire, tout le monde... Voilà. Tu es champion du monde. Et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et pour lui, c'est... Parce que Karim Benzema, il méritait sans doute de l'être. C'est ça que je veux dire. — Le tweet de Benzema est, je trouve, très classe. Puisqu'il y a quand même, lors du deuxième titre, la FED félicite Varane pour son titre de Ligue des Champions. Et il ne parle pas du tout de Karim Benzema à l'époque ouest. C'était l'année dernière. Et cette année, ils n'en ont carrément pas parlé. Parce qu'ils ont été fait un petit peu chariés. Donc je trouve ça très bien de Karim Benzema. — En revanche, et à mon avis, il faut qu'il réagisse assez vite, je crois que Zidane n'a toujours pas réagi. — Pourquoi il réagisse ? — Zidane qui est le personnage emblématique du foot français, s'il ne félicite pas son pote Didier Deschamps et la Fédération... — Si c'est Zidane, alors il faut que Bogossian, il faut que tous les joueurs réagissent. Alors pourquoi que lui ? — Oui, mais ils l'ont fait. — D'abord, ils l'ont fait, Bogossian. — Ben, il l'a fait, Bogossian, parce qu'il est consulté en courriel. — Mais je pense que Zidane peut le faire en privé ou directement. — Ben, bien sûr. — Sans passer par la carte. — Pardonnez-moi, là, vous n'êtes pas sérieux. — Non, ce que je veux vous dire, c'est que... — Ça dépend de son activité réseau-social. — Je veux vous dire, n'attaquez pas Zidane. Je suis sûr que sa classe naturelle... — Je l'attaque pas. — ...mais qu'il l'a fait dans le privé. Voilà. — Je l'attaque pas. Je dis que symboliquement, s'il ne s'exprime pas, ce sera interprété. C'est tout ce que je dis. — Par vous. — J'avais cru comprendre que le président Macron voulait absolument avoir Zidane dans l'avion. — Ah bon ? — Oui, j'avais cru comprendre ça. — Il n'a pas réussi à faire. — Ah oui, mais alors ça, c'est très intéressant, ce que vous dites. C'est-à-dire que Zidane, qui sait précisément ce qu'il représente et qui est très... Je veux dire, qui regarde toujours comment il parle, quand il parle, comment il s'exprime, comment il agit, etc., il n'a pas voulu, entre guillemets, être... — Non, mais Jacques n'était pas là non plus. — Je pense qu'on peut réagir différemment. — Non, mais ils ont eu peur d'être instrumentalisés, j'imagine. Voilà comment ils l'ont... — Fragocité. — Oui, peur d'attirer trop d'attention. — C'est ça. — On peut respecter aussi. — Oui, oui, oui. — Mais bien sûr, mais vous avez raison. — C'est la victoire de Deschamps. — Oui. — Donc c'était laisser ce groupe-là avec Deschamps... — Non, mais surtout que Zidane n'a pas la victoire. — C'est clair. — Les deux personnages symboles, c'est Jaquet et Zidane. — C'est Zidane, bien sûr. — Ces deux-là ne viennent pas. Je pense qu'il y a une raison un peu... qu'on peut imaginer, qu'on peut réagir. — Jaquet, c'est dommage. — Bon. Mais Jaquet, quand on a... — On l'avait devant là-bas. — Oui. — Lui, on aurait dû l'inviter, par contre. — Ils n'ont pas envie de se déplacer. Bon. Dernière chose... — Enfin, ils n'ont pas envie de se déplacer à Moscou, par là-bas. — Non, mais pas voler la fenêtre, c'est sûr. C'est pas se déplacer. — Mais pourquoi ? Parce que tout le monde... Non, mais attendez. Moi, je trouve que ça aurait été bien parce qu'on dit que Deschamps... — Non, ce n'était pas... — On a taxé. — Ah, il l'a l'invité ? — Il l'a l'invité, par contre. — Non, mais ils sont pas... — Non, mais ils peuvent bouger. Ils ont le droit de bouger, s'il vous plaît. — On est fatigués. On parle en permanence. C'est-à-dire qu'on... Moi, je vais être en vacances demain, mais tu sais... — Oui, il est temps de... — Tu parles en permanence. Tu te saoules toi-même de paroles. — C'est ça. Tu parles du corps. — C'est bien de se rendre compte. — C'est bon signe. — Comment ? — C'est bon signe. — On va laisser parler, Anouk. Voilà. — C'est bon. — C'est la fraîcheur. — Exactement. Mais d'abord, on va voir un sujet. — C'est elle qui se remplacera bientôt. — Non, parce qu'elle va être footballeuse, Anouk. — Elle aime pas jouer avec les féminines. — Ben oui, mais pourquoi vous avez dit tout à l'heure... D'ailleurs, il y a une... Vous m'avez étonné en disant les jeunes... — Non, parce qu'en jeune, jusqu'à je sais... 13, 14 ans, très souvent, les filles, il n'y a pas forcément d'équipe. Ou alors, si elles sont très bonnes, elles jouent avec les garçons. — Anouk, mais ça, c'est pas vrai. Réponds, Anouk. — Aux États-Unis, c'est même... — Non, mais on n'est pas aux États-Unis. — Anouk, c'est vrai ce que dit Philippe Doucet ? — Pas trop. — Ben non, mais nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes féminines. Il n'y a aucun garçon. — Alors, à U11, il y en a beaucoup qui sont créés, maintenant. — De plus en plus, il y en a. — Ouais. — Moi, c'est vrai. Ça monte, ça monte, c'est bien. — Vous aimez beaucoup, Philippe, mais aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, c'est faux. — C'est quand même un record. — Attendez, Gilles, soyons clairs, tant que je suis contredit par vous, ça me barre. C'est que je suis pas très très loin de la vérité. — Oui, parano. — Si vous me contredisez à chaque fois, je suis pas très loin de la vérité. — Parano que c'est plus grave. — C'est pas grave. — C'est pas très grave. — Un peu, un peu de gens... — C'est électrique ! — C'est électrique ! — Philippe, pour nous... — Allez, musique ! — Il m'attaque, mais c'est pas grave. — Mais il vous attaque pas. — Mais si moi, je réponds, c'est grave. — Mais non, il a une échelle. — Il a une échelle. — Mais non, mais il a pas trop. — Il a une échelle. — C'est vrai. — Au revoir. — Bien sûr. — Vous êtes combien... C'est du football à 7 ou c'est du football à 11 dans l'équipe dans laquelle tu joues ? — Alors, c'est du football à 7, je crois. Oui, 7. — Je crois. — Mais on est quand même pas mal de filles, je trouve, par catégorie. Par contre, c'est pas U10, U11, U12, U13. C'est juste U10, U13, U16, U6. — Et quel est le football, toi, que tu préfères ? C'est un football de tactique ou c'est un football comme ça, flamboyant d'inspiration ? — Flamboyant d'inspiration. — Ah là. — J'espère qu'à cet âge, justement, que c'est un football d'inspiration, parce qu'il faudrait pas que ça soit... — Ah, c'est pas le jeu de déchamps, hein. — Ah ouais, parce que sinon... — Et dans l'encadrement, c'est un entraîneur au masculin ou c'est un entraîneur au féminin ? — Que des filles. — Que des filles qui sont avec vous, toujours et tout le temps. J'ai un sujet à vous proposer sur la manière dont cette équipe de France est vécue à l'étranger, à l'extérieur, un tour du monde. Allons-y. — Ce n'est pas sur le champ de mars à Paris, mais sur la fan-zone de New York, qui exultent ses supporters. À chaque but, la même joie, les mêmes couleurs portées au nu, celle de la France, le bleu, le blanc et le rouge. — Great, great ! — Wow, super happy ! — Wow, wow champion ! — Bravo, wow ! — Au tour du quart de finale, en Angleterre, pays resté au pied du podium, ou en Russie, pays haute, l'équipe de France à ses supporters. — Aujourd'hui, je suis trop contente parce que c'est mon équipe préférée et ils ont gagné. Je suis très contente de France. Et très très bien parce que c'était le footballeur mon préféré, c'est Antoine Griezmann qui a fermé le score. Et c'était vraiment un grand match parce que le score pour le final, 4h02, c'est wow ! — Un grand match qui mérite les félicitations, des louanges inscrites en lettres de lumière sur la tour Burj Khalifa de Dubaï, la plus grande tour du monde, ou par les soldats de l'armée de terre en opération extérieure. — On dit tous les mêmes choses lorsqu'on voit le foot, c'est incroyable, c'est dingue. Il n'y a que le foot qui est capable de faire vivre ces moments-là. On a une image précisément des militaires au Niger à vous proposer. Et hier, ils ont vu et encouragé l'équipe de France. C'est des images que vous voyez il y a quelques secondes dans le sujet. On a cette séquence un peu plus longue. Peut-être les militaires français au Niger et qui sont donc dans la célébration de l'équipe de France, les Bleus dans l'histoire. On a cette séquence, Pascal, avec le président Macron et l'adjudant qui était avec lui, justement, et qui utilisait ces déchamps que j'ai envie de rencontrer. — Le Ballon d'Or ? — Ballon d'Or. — Allez, parlons du Ballon d'Or. Qui doit avoir le Ballon d'Or, Anouk, cette année, à ton avis ? Le Ballon d'Or qui est la récompense de France Football chaque année, qui est donnée aux meilleurs joueurs de la saison. Alors, il y a des critères... — De l'année. — De l'année. — De l'année. De l'année, en l'occurrence, ça sera l'année 2018. Donc il y a des critères. Il faut avoir gagné des titres, une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde. Et il faut avoir également des statistiques personnelles, avoir marqué beaucoup de buts ou avoir fait des grands matchs. Quel est, selon toi, le meilleur footballeur de l'année 2018 ? — J'espère qu'il sera attribué à Kylian Mbappé qui a fait une très belle année, qui a gagné avec Paris, mais il gagne même sans lui. Mais la Coupe du Monde, je pense que c'est le plus beau prix qu'on peut gagner. Donc à 19 ans, le gagner, c'est grand. — Je pense qu'il n'y a jamais eu un Ballon d'Or à 19 ans. — C'est un peu trop beau. — Et je pense que c'est impossible. — Qui ? À 19 ans ? — Qu'est-ce qu'il a eu Owen ? — Michael Owen, c'était un petit peu plus vieux. — Qu'est-ce qu'il avait ? — À 19 ou 2000. — A quel âge il avait quand il l'a eu ? — Je ne sais pas, mais il n'avait pas 19 ans. — Il était très jeune. — Je crois que c'est le plus jeune Ballon d'Or, Owen. — Oui, c'est ce que je disais, il était très jeune. — Je pense qu'il avait 21 de mémoire, mais bon, on peut le vérifier en régie. Bon. Qui, selon vous, doit avoir ce Ballon d'Or ? Est-ce que ça doit être un Français ? — Au moins, ce sera Mbappé, parce que d'abord... — Danuk sera content. — Voilà, absolument. Parce que d'abord, l'hebdomadaire qu'il attribue a vraiment besoin de notoriété, a besoin de toucher un public plus jeune. Donc ils le donneront à Kylian Mbappé. Sinon, ça ferait très conservateur. Voilà. Donc ce sera, pour des raisons marketing et éditoriales, ils le donneront à Mbappé. — Mais ça ne se rend pas comme ça. — Mais le vote... — Je vais préciser. Alors oui. Donc le vote sera de toute façon pour Mbappé, parce qu'il a brillé dans la Coupe du Monde, il a marqué 4 buts, et il a un rayonnement personnel au sein du cadre collectif et un comportement irréprochable, parce que ce critère redevient très en vogue. Donc il réunit toutes les conditions. Un Français qui est Mbappé. — Il faut nous rappeler aussi qui vote. — Les journalistes, maintenant. — C'est important depuis 2 ans. Ce sont les journalistes. — Un par pays. Combien de pays ? — Avant, il y avait les entraîneurs, les capitaines. — C'est mondial, maintenant. — C'est mondial. Donc 200 pays, à peu près. — 200 pays, je crois. — Moi, je vote pour Varane, moi. Raphaël Varane, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Real et la Coupe du Monde. — Ça va être un candidat sérieux. — En tant que capitaine de l'équipe de France. — Mbappé, c'est un peu trop jeune pour lui. — C'est les deux événements majeurs, quand même, la Ligue des Champions. — Pour moi, ça ne serait pas un scandale que ce soit Modric. Il a gagné la Ligue des Champions. Il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. — Meilleur joueur. — Oui, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. — Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. — Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. — Enfin, la Coupe du Monde. — Non, mais... — C'est sur l'année. — Non, mais vous excluz Cristiano Ronaldo, par exemple, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. — Oui. — Alors c'est quoi ? C'est les stats, c'est les buts... — Mais Cristiano Ronaldo, il fait une année exceptionnelle. — Les défenseurs sont exclus. — Alors les défenseurs sont exclus. — Il est éliminé au 8e de la Coupe du Monde. — Je sais pas, monsieur, mais vous imaginez le problème qu'il va avoir au PSG si Neymar entend qu'il y a la rumeur que Mbappé risque d'avoir le ballon d'or. Il est venu ici pour gagner le ballon d'or. Vous imaginez le problème parce qu'un Mbappé, maintenant, il a le même statut pratiquement au-dessus de Neymar. Moi, je sens que Neymar, si on peut s'en débarrasser très vite, débarrassez-vous de lui. Non, mais... — C'est fou. — C'est une bombe à retardement. — L'année dernière... — Non, mais... — Non, mais moi, je suis à 100% d'accord. — Si t'es le PSG, mais tu le vends tout de suite, Neymar. C'est devenu un joueur toxique pour une équipe... — Ah, il va aller au Real, sauf que c'est Hazard qui va au Real. — Non, mais... — C'est Hazard qui va au Real. — Je vais vous dire où il doit aller. Il doit aller dans une équipe où il sera cadré. Où il sera cadré par un entraîneur et par des stars. — On ne va jamais cadrer. — Aussi, à Barcelone, il était... — On ne sera jamais cadré. — À Barcelone, il était... — On ne peut pas en placer une. À Barcelone, il était cadré. Il était cadré par des stars. Et il restait à sa place. Le problème de Neymar, c'est pas Neymar en soi. C'est Neymar au Paris Saint-Germain. Ça marchera jamais. — Non, parce qu'à Barcelone, il y avait Messi. — Ah oui ? — Mais maintenant, c'est fini. À moins qu'il reparte au Barcelone... — Les mêmes causes produisent les mêmes... — Au Real, il sera cadré. Pourquoi il sera cadré ? Parce qu'au Real, il y a eu des plus grands joueurs que lui. Lui, quand il vient au Paris Saint-Germain, c'est comme Ibra. Il se dit, mais c'est quoi le Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qu'a gagné le Paris Saint-Germain ? — Au Real, il n'y a plus Ronaldo, c'est fini. — Oui, mais alors... — Ce sera lui, là. — Non, mais Ronaldo, je vais dire par là, le Real a gagné sans lui. Et il y a eu des grands joueurs qui sont passés au Real. Pour lui, il pense que le plus grand joueur qui soit passé au Paris Saint-Germain, c'est lui. C'est pour ça qu'il aura du mal à le cadrer. — Bon, en tout cas, vous trouvez que Mbappé est le meilleur joueur français, par exemple, de la Coupe du monde ? — Oui, pour moi, oui. Alors il y aura un autre protagoniste français, c'est Griezmann. Parce que Ligue Europa est très influente. Voilà. — Bien sûr. — Bon, ça sera français, ça sera français. — Oui, alors ma crainte personnelle, c'est que les trois Français, les trois Français, se cannibalisent, se prennent des voix les uns aux autres, comme les Espagnols en 2010, et qu'émerge, par exemple, Modric. Voilà ma crainte. C'est que les Français se volent des voix entre eux. — Gilles, c'est quoi, les critères ? — Les critères, c'est le palmarès. — Mais la Ligue des champions, c'est plus fort que la Ligue Europa, on est d'accord ? — Oui. — Oui. — Donc Varane, a priori, est en avance sur le plan. — Mais il y a toujours des primes. — Oui, mais il y a aussi des statistiques personnelles. Cristiano Ronaldo, vous l'enlevez, il fait une saison exceptionnelle. Moi, honnêtement, je trouve que le meilleur joueur de la saison, c'est Cristiano Ronaldo. — Oh ! — De l'année ! — Il l'avait attribué à Canavar à l'époque. — De l'année ! — Mais c'est sur l'année. — Ça, c'est en octobre, les mots. — Moi, je trouve que je mets Cristiano Ronaldo, mais bon. — Ça vote en octobre une première fois et en novembre une deuxième. Sur les dix derniers ou je ne sais plus. Ou les trente derniers, je ne sais plus. — Et qu'est-ce que tu peux gagner en octobre ? — Et rappelons-nous que, alors c'était peut-être des années impaires, mais il est arrivé que septembre-octobre influe énormément. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un des joueurs dont on vient de parler. Il se trouve que Griezmann, en Ligue des Champions, se met à marquer six buts dans les deux premiers matchs de Ligue des Champions. Ça peut avoir tout d'un coup l'unique coup de pouce qui fait la différence. — Une petite séquence pour quasiment terminer. N'Golo Kanté, c'est la chanson... — On l'a pas cité, d'ailleurs. — Oui, mais on n'en parle pas pour le ballon d'or. Mais c'est vrai que N'Golo Kanté, il a raté sa finale. — Et c'est le plus vilain marche de l'équipe de France, parce qu'il a raté sa finale aussi. — Voyons en tout cas cette séquence dans le bus avec la chanson des joueurs de l'équipe de France pour N'Golo Kanté. — Et puis on a une autre petite séquence que je voulais proposer. C'est ce qu'on appelle un « no comment ». Regardez un « no comment » en musique. Et puis après, on finira... Bon, cet après-midi, ça va être la fête ? — Ah bah oui. — Encore ? — Un million. — Le million, le million. — Toutes les équipes de CNews sont évidemment mobilisées. Bon, c'est la dernière en tout cas ce matin ici. Merci Jean-Luc Arenda. — Merci à vous. — Votre expertise, votre bienveillance, votre disponibilité, votre gentillesse. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bravo à vous. Marc Libra, merci également. Mais vous n'avez pas venu ce matin avec les petits nounours ? — Il y a là, le gros. Il y a la deuxième étoile. — Il y a la deuxième étoile. — Il y a la deuxième étoile dessus maintenant. — Il y a la deuxième étoile. Donc c'était un plaisir. Et je pense que tous les téléspectateurs de CNews vous ont apprécié. — Elle a séché. — Elle a séché. — Elle a séché, bien évidemment. — Là aussi, que vous soyez avec nous. L'ami Sam qu'on a retrouvé parce que... — Mais vous repartez aux États-Unis, Sam ? — Pas pour l'instant. — Ah oui, mais parlez dans le micro. Parce que... — Pas pour l'instant. — Vous n'avez plus le visage. — Ils veulent plus de vous. — Ils veulent plus de vous. Vous avez tout mangé les hamburgers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais pourquoi vous ne repartez pas ? — Pardon ? — Vous allez repartir. Vous êtes toujours des amis qui viennent ici. — Non, non, non. Je vous ai dit que je stoppais les États-Unis parce que je deviens recruteur pour le Rapide de Vienne. — Ah ! Écoutez, attention. Donc vous avez l'œil maintenant pour le Rapide de Vienne en Autriche. Donc vous allez vivre en Autriche. — Non, non. — Non. — Non. — Non. — Non. — Non. — Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? C'est un job frictif. — Non, il va passer à Avignon. — Mais vous allez vivre où, alors ? À Avignon ? — Ah ! Ça, c'est le mieux. — Pardonnez-nous. On est un petit peu fatigués. — Les recruteurs vivent rarement dans la ville du club, justement. — D'accord. — D'accord. — D'accord. Philippe Douceau, plaisir aussi de vous avoir accompagné. Expertise toujours, Philippe. — Un mois de couple. — Même si la matinée a été rude pour vous, mais c'est la fin de la compétition. En même temps. — J'ai des cons... Je chercherai le mot une autre fois, mais j'ai fatigué, là. — On est tous un petit peu parce qu'on parle beaucoup, donc voilà. — Des contradicteurs, voilà. — Des contradicteurs. Et puis on va laisser le dernier mot à notre ami Anouk qui était là ce matin. — Bon, Anouk, quelle est l'équipe que tu supportes en dehors de l'équipe de France, bien évidemment ? — En pays ? — Non. L'équipe de club. Est-ce que tu as une équipe de club préférée ? — Paris Saint-Germain. — Le Paris Saint-Germain. Bah écoute, le Paris Saint-Germain reprendra le 11 août, peut-être avec Neymar. Merci à Nathan de Carrière qui était en régie avec nous. Merci à Anouk. Vraiment, c'était sympa de passer par le micro de CNews ce matin. Merci à Philippe Gilbert qui était à la vision. Arnold Carra qui était à la réalisation. Roland Ebrard qui était au son. Merci à toutes les équipes techniques de CNews. Et vive les vacances. Et l'info se poursuit sur CNews, évidemment, avec la grande parade des Bleus. Merci à tous.